Mon cher public, bonjour. Je vais vous parler de l'idée de la paix, de la dictature et de l'art à travers mon parcours. Alors je suis né à Budapest dans une période totalitaire, donc c'était le communisme, une seule partie qui régnait. Et pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, j'ai pensé de vous chanter une petite chanson de la paix d'époque. Il faut comprendre qu'on est dans un pays où on a créé des héros, et puis aujourd'hui, on a dans une époque des euros. Donc voilà, alors le seul parti pour que c'était un problème, parce que ce qui était pour, bien entendu, il était aidé, ce qui n'était pas, il était considéré contre. Alors ça fait, bien entendu, des exclus. Et mon père, comme je suis d'une famille des artistes peintres, dont mon grand-père, mon arrière-grand-père, donc trois générations, tous des peintres, mon père, il luttait beaucoup pour le droit des artistes et pour que ce soit la qualité qui décide, qui prévaut contre les pistons politiques dans les décisions des acquisitions d'État, etc. Du coup, bien entendu, il s'est mis en opposition avec certains artistes qui étaient adhérents. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai essayé d'entrer à l'école des beaux-arts de Budapest, bon, je n'étais pas accepté, bien sûr, pour, pourtant, bon, il y avait le vote maximum, mais j'ai reçu la lettre comme numéro clausus, à cause du manque de place, bon, vous pouvez... Mais, par contre, quand même, bon, rien n'est noir et blanc. Ils m'ont accordé la possibilité d'une cour de soirée préparatoire. Bon, j'attendais, évidemment, c'était... là, c'était pas le rideau de fer qui est tombé devant moi, mais c'était un mur de béton virtuel, bien entendu, parce qu'à l'époque, pour devenir peintre, ça voulait dire avoir un diplôme de la Côte de beaux-arts de Budapest, parce qu'il n'y avait que les circuits d'État des galeries où on pouvait exposer, et sans le diplôme, on ne pouvait pas faire ça. Donc, mon père m'a assuré que, bon, t'inquiète pas, tu vas aller ailleurs, dans un pays occidental, et puis on a fait un long combat pour obtenir un permis spécial, et finalement, c'est le ministre. On est monté jusqu'au ministre pendant un an de la culture, qui m'a accordé un permis spécial pour sortir du pays. Alors, je me retrouve à Ravenne, l'école de beaux-arts de Ravenne, vers Yeppi, très heureux, et puis finalement, je tombe sur un professeur qui enseignait un petit peu la peinture cubiste revue un petit peu dans les années 80, et qui intervenait dans les toiles des étudiants, et puis donc assez dictatorial. Alors, j'ai dit, dis donc, je me retombe encore dans un piège. Et puis, heureusement, fort heureusement, après, je suis venu sur Paris, quand même, bon, comme je me suis dit, c'était pas terrible, hein. J'ai fait l'école des beaux-arts de Paris avec Leonardo Cremoni, il est encore un peintre italien, mais avec lui, bon, c'est passé super bien, qui m'a renforcé dans l'idée de se trouver soi-même dans l'art, et puis pas correspondre ou répondre à des clichés déjà pré-établis. Bon, alors, ensuite, je commence à exposer à Paris, et puis, bon, malheureusement, c'était hier la clôture de mon exposition à Rue de Seine, où, bon, je vais quand même vous montrer quelques, si ça marche, oui, quelques tableaux exposés, puisque, bon, je ne peux pas vous amener là-dessus. Et puis, donc, ça, c'est une première étape qui se termine comme ça. Mais pour réellement entrer dans le présent et la situation artistique du présent, j'aimerais vous raconter d'autres choses aussi. Donc, je remonte un petit peu dans le temps. Première arrivée à Paris, j'ai 18 ans, 17-18 ans, j'y vais au Louvre, j'admire les chefs-d'œuvre, etc. Et je me trouve dans la salle de la sculpture greco-romaine, tout seul, silence total, et je regarde les petits objets, les petites sculptures en bronze. Et puis, je vois, bon, Posédon, Vénus, Neptune, le Minotaur, je vois, bon, le militaire, comment, Romain, avec sa char léger fouet les chevaux, boum, boum. Et je rentre en transe et puis je fais un voyage et je suis sur place. Et puis, avec tous les mythes qui se réveillent, je me retrouve dans le Moyen Âge. Je fais un voyage de 2 000 ans. Et puis, après, il y a un groupe des Japonais, boum, 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 et puis, le rêve est cassé. Et je sors, il arrive au lit et j'entends klaxonner les voitures et puis je me suis étourdi un peu, où suis-je ? Bien sûr, je suis dans mon époque, je suis dans le 20ème siècle. Et je commence à réfléchir, comment ça se fait ? Comment ça se fait que des petits morceaux de métaux, ou pierres, peu importe, ils m'ont fait un tel voyage virtuel, ils m'ont parlé à tel point. Et je commence à cogiter là-dessus que finalement, c'est grâce aux artistes d'époque qui ont rendu la matière d'une certaine façon tellement vivante qu'à travers cette matière, moi, j'ai pu revivre toutes leurs émotions, leurs cultures, leurs mythes, etc. Donc, la matière. La matière travaillée par l'homme. Parce que nous sommes, bien entendu, nous cherchons nous-mêmes, toujours, et nous essayons de recréer quelque chose, que ce soit dans la science que dans l'art, retrouver, rechercher, réinventer nous-mêmes. Donc, les ordinateurs, c'est le cerveau, c'est une savoir complexe, etc., qui se met en route et qui essaie d'imiter le cerveau sans les sentiments, parce que ça, on n'en est pas là. Voilà. Donc, alors, pour que ça fonctionne quand même, pour que ce soit accepté et appréhender le message qu'on met dans la matière, il faut quand même certains critères, il faut quand même une certaine esthétique, une certaine poésie, une certaine, pourquoi pas que, beauté, les proportions, une certaine harmonie, même si, bon, cacophonique, peu importe. Donc, il faut que même les choses terribles soient transcrites, comme dans la peinture de Bacon, avec les couleurs de poudre et les horreurs, on voit quand même, et on peut quand même accepter, on peut regarder. On peut regarder aussi la sculpture de Cellini, avec la tête coupée de Golia, le David, n'est-ce pas, ou le Caravage, tête coupée, parce que c'est fait à travers une certaine poésie. Donc, c'est très important, la poésie dans l'art, et c'est très important une certaine représentation qui puisse faire accepter l'œuvre ou le message. Donc, l'artiste, de toute façon, il fait un extrait de vie d'une façon concentrée, d'une certaine façon poétique. Bon, pourquoi c'est important, ça ? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque où on parle, et il y a, évidemment, le grand, comment s'appelle, renum, si on peut dire, de l'art contemporain. L'art contemporain, ce n'est pas forcément l'art d'aujourd'hui, parce que l'art d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus étendu, mais l'art contemporain, il privilégie des innovations technologiques, et les véhicules ne sont plus forcément le bronze, la peinture, ou la musique, ou le théâtre, etc. mais ce sont des vidéos, des photos, etc. J'en fais aussi des vidéos, je regarde aussi le cinéma, mais malheureusement, là aussi, parfois, on se rend compte d'une certaine exclusion d'une certaine forme d'expression, parce qu'on voit très peu de peinture, on voit très peu de sculpture, etc. Donc, on retombe un tout petit peu dans l'idée de totalitarisme, en quelque sorte, parce que ce n'est pas possible qu'à New York, je vois la même chose qu'à Cassel, ou à Paris, en tant qu'art contemporain, et qu'il n'y a que ça, l'art contemporain. Parce que contemporain, ça veut dire d'aujourd'hui. Voilà. Donc, en conclusion, évidemment, moi, je ne suis pas contre à toutes ces formes d'expression, parce que je vous répète que j'en fais aussi des vidéos, des photos, et puis j'y vais au cinéma, théâtre, etc. Ce n'est pas la question. C'est plutôt un petit peu, ça peut être un peu l'inverse, mais pourquoi j'arrive à un moment et à ma conclusion que j'aimerais partager avec vous ? Finalement, je trouve la paix à travers la peinture, parce que je trouve que la peinture, c'est encore un moyen d'expression pour moi, où je peux utiliser mes yeux, mon cerveau, mon cœur, et la matière, je peux décider comment, etc. Et donc, à travers une certaine harmonie, j'aimerais partager avec mes œuvres, pour ceux qui sont sensibles, la paix, l'idée de la paix, parce que je crois que le sentiment d'apaisement, ce n'est pas très loin de l'idée de la paix. Voilà. Merci. C'est parti.